Salut à toutes et à tous, c'est R-Sonic, j'espère que vous avez la forme, nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour vous présenter de nouvelles stratégies d'attaque, donc ça va être HDV 6, 7, 8, comme vous avez pu le deviner par rapport à la miniature. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je lis beaucoup vos commentaires et je vois que vous avez du mal à trouver des stratégies sur Youtube, c'est normal, vous êtes un petit peu oublié au final, parce que les Youtubers sont quand même majoritairement assez haut level et on pense un petit peu moins à vous, donc voilà, je me suis décidé à faire plus de stratégies d'attaque pour vous, sans oublier bien sûr les HDV 9 et les HDV 10, puisque la précédente vidéo c'était apprendre à faire 3 étoiles et c'était uniquement sur des HDV 10, donc je continuerai, il n'y a pas de soucis, mais j'essayerai de faire plaisir à un maximum de monde, n'hésitez pas à liker la vidéo d'ailleurs si ça vous fait plaisir et si vous voulez que je continue à faire des stratégies d'attaque comme ça pour plus petit level, moi en tout cas ça me fait plaisir vraiment de toucher le maximum de monde. Donc n'hésitez pas également à communiquer sur cette vidéo dans votre clan, parce que même si vous n'êtes pas directement de ce niveau, vous avez certainement des membres qui y sont et ça peut vraiment les entraîner à faire des 100% et à vous faire gagner un maximum de guerre, donc voilà, je vous souhaite une très très bonne vidéo. La première partie de la vidéo va être surtout axée pour les HDV 6 et les HDV 7, on va voir une stratégie HDV 8 un petit peu plus tard, là je détaille un petit peu plus pour ces niveaux là tout simplement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour les HDV 8 j'ai déjà fait 3 tutos détaillés, donc du golem cochon, du ballon cochon et du dragon ballon, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos antérieures, je les remettrai dans la description de toute façon. Donc pour HDV 6, si vous voulez faire cette compo qui s'appelle du barche balle, c'est moi qui ai inventé le nom entre guillemets, c'est une association de barbares, archers et de ballons, c'est la technique la plus efficace je trouve, en tout cas si vous êtes HDV 6 ou 7, pour justement réaliser des 3 étoiles. Donc HDV 6, vous avez 3 camps militaires, 150 places plus 20 dans le château de clan, vos troupes doivent se décliner de la façon suivante, 10 barbares, 30 archers, 26 ballons. Si vous êtes HDV 7, vous avez donc un camp militaire supplémentaire, donc vous avez 10 barbares, 30 archers et 36 ballons. Au niveau des sorts, c'est 2 sorts de soins pour HDV 6, 3 sorts de soins pour HDV 7, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des barbares et des archers, ils vont nous servir à éliminer les troupes du château de clan, à la place de gaspiller une place pour le sort de foudre, et donc on aura plus de soins pour nos ballons, et c'est très important d'avoir beaucoup de soins pour nos ballons, parce qu'ils ne seront pas level max et ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc si on veut que ça réussisse, il faut absolument les répartir de la façon suivante. Donc on va parler rapidement des objectifs, donc première partie de l'attaque, on va vider le château de clan à l'aide de quelques barbares, je ne vous apprends rien, vous les attirez dans un coin, donc à l'aide par exemple d'un petit bâtiment, d'une cabane qui se trouve dans un coin, donc ça va être assez facile, et éliminer absolument le château de clan, ça c'est très important, en faisant diversion toujours avec des barbares, et on va encercler, par exemple si c'est un dragon, on va encercler tout de suite après le dragon d'archer. Donc deuxième partie d'attaque, on va déployer nos ballons en groupe de 3 à 4 sur plusieurs angles de la base, donc à peu près sur chaque défense, et on va surtout anticiper leur déplacement en plaçant les sorts de soins près des défenses anti-aériennes, on va même rapidement les poser, parce qu'ils sont très fragiles les ballons en bas niveau. Donc en troisième partie d'attaque, on va déployer le reste de nos barbares et de nos archers, qui vont nous aider justement à faire le 100%, parce que les ballons sont très longs, et très souvent on se retrouve juste avec des ballons à la fin de l'attaque. On va commenter rapidement juste la stratégie d'attaque avant de la voir, donc ici on voit qu'on va utiliser un premier ballon pour détecter le château de clan, on avait dit qu'on utilisait des barbares, pourquoi là on fait le choix du ballon ? Tout simplement parce qu'un barbare se serait limité à cette zone-là, vous savez que le barbare n'a aucune priorité d'action, donc il se serait attaqué à un camp militaire, là le ballon, l'avantage c'est qu'il va être attiré par la tour d'archer, et donc va nous permettre de détecter le dragon qui est dans le château de clan, donc c'est parfait. Ensuite on va utiliser une petite cabane dans un coin, donc là on va utiliser celle du haut, mais vous ne le voyez pas à l'écran, donc ça reviendrait au même si on utilisait celle de gauche, donc on continue avec un petit archer ici, forcément le dragon va arriver là, et dès que le dragon est là, on continue à envoyer de temps en temps un petit barbare, un petit barbare en successif, et tout autour du dragon on fait un cercle en fait clairement, autour du dragon, pour pouvoir l'éliminer très rapidement, et ça c'est vraiment important, on ne peut pas se passer de cette étape, une fois que vous avez fait ça, après vous allez pouvoir passer à la deuxième partie de l'attaque, donc à utiliser les ballons, on va les envoyer, donc prioritairement sur les structures défensives, donc tour d'archer, tour de sorcier, mais donc là on va se focaliser ici, parce que c'est ça qu'on veut éliminer en premier, c'est la seule défense anti-aérienne, mais elle est très très embêtante, donc on va envoyer 4 ballons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, toujours des groupes de ballons, jamais des lignes, voilà, et vous allez pouvoir tout de suite utiliser un sort de soin là, ça c'est très très important, sort de soin, et même un deuxième ici, on va surtout se focaliser nos sorts de soin, là où il y a les dégâts de zone, et la défense anti-aérienne, et donc par tous les côtés vous allez faire pareil, là vous allez pouvoir ensuite envoyer 3 ballons ici, 3 ballons ici, voilà, 3 ballons ici, ça c'est très très important, vous allez faire ça petit à petit, ne jamais envoyer tous vos ballons en même temps, autrement vous n'y arriverez pas, donc là après une fois que vous aurez fini ça, dernière étape, vous allez passer juste au clean, avec les archers qui vous restent, vous mettez un petit archer un peu partout là tout autour, je suis désolé pour le dessin, c'est un petit peu, mais bon comme ça au moins vous comprenez bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est parti donc pour le replay, donc on déploie notre ballon, qui va justement progresser vers la tour d'archer, et suffisamment loin sur le village, pour nous permettre de détecter le dragon, ensuite on va utiliser un petit archer sur la cabane d'ouvriers, comme on l'avait prévu, donc ça va attirer le dragon tout simplement, et après on va envoyer, vous allez voir des petits barbares petit à petit, comme ça qui vont progresser vers le village, et ils vont attirer donc tout de suite le dragon, et en circulaire on met des archers tout autour, ça va nous permettre de l'éliminer très très rapidement, ensuite on envoie nos ballons en groupe de 3-4, comme on le voit, surtout on va insister là où il y a l'unique défense anti-aérienne, on utilise un sort de soin, donc vraiment pour protéger au maximum nos ballons, contre cette défense anti-aérienne, qui est assez bon niveau, plus la tour de sorcier, et je vous avais même parlé d'un deuxième sort de soin, je ne me rappelais même plus que dans le replay, il ne l'avait pas utilisé, mais là moi j'aurais quand même sécurisé, sur le mortier qui reste le plus au nord, en mettant un deuxième sort de soin, comme je l'avais prévu, pour sécuriser, notamment si vous attaquez avec un petit peu moins de ballons, mais vous voyez à quel point ça passe, c'est juste énorme le nombre de ballons qui reste, donc même avec moins de ballons, vous voyez il n'a même pas utilisé son dernier sort, et la dernière partie de l'attaque, c'est pour utiliser les archers, parce que très souvent, si on n'a pas assez de troupes de finition, les ballons étant lents, on n'arrive pas à faire le 100%, par manque de temps en fait tout simplement. Deuxième attaque commentée maintenant, sur un village différent, mais la stratégie va être la même, on utilise un barbare pour détecter le château, quelques barbares pour l'attirer dans le coin, là on voit que c'est un château d'une composition différente, puisqu'il y a une Valkyrie, sorcier, archer, donc ça c'est embêtant aussi Valkyrie, elle a beaucoup de points de vie, donc il faut prendre le temps, surtout qu'avec son attaque tourbillonnante, elle peut détruire beaucoup d'archers en même temps, mais voilà, prenez votre temps à éliminer surtout bien le château de clan, ça vous sera très utile pour la suite de l'attaque. Donc ensuite on utilise 3 groupes de 4 ballons à peu près, vers la défense anti-aérienne, ça c'est très très important, il faut l'éliminer rapidement, là on utilise les 2 sorts de soins, on ne s'amuse pas en utiliser qu'un seul, la défense anti-aérienne est de bon niveau, si vous avez le roi des barbares et que vous êtes HDV7, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire distraction, auprès de par exemple de tours de sorciers, de tours d'archers, pour rendre encore plus safe vos ballons, ça c'est tout à fait possible, donc voilà on a utilisé nos 2 sorts de soins, c'est vrai qu'ils ne durent pas très longtemps les sorts de soins en niveau 1 comme ça, mais ça suffit largement, regardez le nombre encore de ballons qui restent, c'est vraiment une super stratégie pour petits niveaux d'hôtels de ville, donc n'hésitez pas à utiliser cette technique, juste pensez bien à garder toujours des troupes à la fin, parce que vous pouvez louper un 100% à cause de ça, vous savez que les ballons sont très très lents en vitesse de déplacement, donc il faut absolument que vous ayez de quoi vous retourner à la fin de l'attaque, donc voilà, et si vous pouvez avoir aussi des ballons 9L max dans votre château, c'est que de mieux, parce qu'ils ont beaucoup plus de points de vie et de dégâts par seconde. Dernière attaque commentée maintenant, ça va être un replay du clan Winehive Genesis, donc merci à eux, je mettrai le lien dans la description, qui sont vraiment des pros sur les attaques en HDV8, donc on utilise 2 sorts de foudre et un sort sismique, maintenant vous connaissez la stratégie pour détruire une défense anti-aérienne, celle la plus au nord, ensuite vous allez utiliser des dragons, vraiment pour éliminer les petits bâtiments des côtés gênants, à votre assaut final de dragons, là que vous êtes en train de poser vraiment, comme ça, ça va pouvoir pénétrer vers le centre de la base, donc commencer d'abord vers les côtés, et les derniers dragons, bien au sud, donc là bien au milieu, donc tout de suite, on aurait pu vouloir mettre un sort de rage, là pour éliminer rapidement le dragon ennemi, et donc la défense anti-aérienne, mais c'est une variante un petit peu, c'est pour ça que je voulais la présenter, donc n'hésitez pas à aller consulter ma vidéo sur le dragon ballon, les étapes seront les mêmes, sauf que là vous allez utiliser vos cochons des camps militaires, plus les cochons qui se trouvent dans votre château de clan, donc tout de suite, vous allez apposer un sort de sceau, ça va permettre d'éliminer quelques défenses, notamment les tours d'archer, et surtout la défense anti-aérienne, donc le roi qui n'est pas trop trop gênant, parce qu'au final le sort de soin suffit à faire survivre nos ballons, et là on voit qu'il n'y a pratiquement plus de défense, il y a encore 4 dragons, le roi barbare qui est posé vers le nord de la base, tout simplement pour capter l'attention des dernières défenses, et ça va passer globalement plutôt pas mal, puisque là il n'y a plus grand chose qui peut faire mal à nos ballons, à part une tour de sorcier, mais on sait que la tour de sorcier ne fait pas beaucoup de dégâts par seconde, et après il n'y a plus qu'une tour d'archer, donc voilà, ça peut être une variante intéressante sur certains types de villages, n'hésitez pas à tester ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, un petit commentaire dans l'espace en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout que j'essaye de vous lire au maximum, et d'adapter mes vidéos en fonction de ce que vous me demandez, voilà, dites-moi aussi si la stratégie barge-ballon vous a plu, si vous avez essayé, si ça fonctionne bien, en tout cas moi je trouve que c'est la meilleure stratégie pour tripler des HDV6 et des HDV7, pour les HDV8, dites-moi aussi si le dragon cochon vous avez essayé, si ça marche, etc., je suis toujours content de voir vos retours, et un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, ce style de composition et de tuto pour HDV de niveau intermédiaire, c'est comme ça que ça me motivera à en refaire d'autres, en voyant si ça vous a plu ou pas, donc je vous retrouve très vite pour les vidéos sneak peek de la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz